Salut, très bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, venu le temps, encore une fois, des favoris du mois. J'ai rassemblé tout ça ici, alors oui, comme vous l'avez peut-être entendu dans des dizaines de vidéos, déjà le mois d'octobre, ça passe à une vitesse phénoménale. Donc si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, alors bienvenue, mon nom c'est Kathleen, je fais mes favoris du mois aux deux mois. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que j'ai cumulé les deux derniers mois, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de nouveautés que je vous ai jamais parlé, des beaux petits coups de cœur. Alors avant de passer à la vidéo, comme à l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce en l'air si vous aimez comme moi les favoris du mois. Et sur ça, c'est parti! Je vais prendre une petite minute pour vous dire que j'ai un mode pas extraordinaire. Ce que je vais faire, je vais faire ici, à l'endroit où commencent mes favoris, parce que si vous êtes nouveau, ça vous tentera peut-être pas d'entendre un petit update, mais voilà, je tenais à vous le faire. Je trouve ça, encore une fois, très difficile de faire l'école de soir, en plus de travailler le jour. C'est ma dernière session, je suis assez fatiguée et je suis extrêmement anxieuse. Mes symptômes d'anxiété sont très présents, donc je suis très émotive, j'ai beaucoup de difficultés. Ça fait au-delà de deux semaines que j'ai pas pu mettre une vidéo, donc vous l'avez vu, là, c'est un peu pêle-mêche, je fais ce que je peux. J'ai toujours envie de filmer, mais le temps me manque, donc je deviens anxieuse pour les devoirs, pour ma chaîne et tout et tout. Donc, je voulais juste vous remercier d'être encore et toujours là. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. À la fin décembre, j'ai terminé mes sessions, donc j'aurai encore plus de temps pour me consacrer à ma chaîne. Donc, voilà. Ça me fait du bien de sortir le moton, voilà. Donc, merci de m'avoir écoutée, ça fait un très grand bien. Donc, voilà mes favoris du mois. J'ai plein de belles choses à vous parler. Donc, 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 je pense que je vais commencer par mes deux méga coups de coeur. J'en ai toujours quelques-uns dans mes favoris. Si jamais vous entendez du bruit, je vais essayer de le couper au montage, mais je suis au dernier étage, puis on fait des réparations près du toit. Donc, ça peut faire des bruits comme ça, je sais pas si vous l'entendez. Bref, je vais faire ce que je peux. Donc, au côté maquillage, j'ai deux favoris. Le premier est celui-ci. C'est la base Smashbox, la Photo Finish Oil & Shine Control. Cette base-là, j'allais au Sephora pour me trouver quelque chose pour aller matifier. Donc, je voulais aller me chercher une nouvelle poudre parce que les miennes commencent à être terminées. La fille m'a dit, ouais, mais est-ce que t'as pensé à la base? J'ai fait, bah, j'ai jamais eu des gros coups de coeur. Mais, elle m'a donné un échantillon et j'ai couru aller l'acheter par la suite. Écoutez, moi, j'ai la phase ici très huileuse. J'ai le reste normal. Donc, quand je mets cette base-là, vraiment, je la concentre ici. Des fois, je l'étends jusque-là. Ça a le nez autour du nez et sur le menton. Ça contrôle l'huile vraiment extraordinairement. Ça fait pas sec. Ça fait quand même, je l'ai aujourd'hui, ça fait quand même sortir la luminosité de mon fond de teint ou de quoi que ce soit que je peux mettre. C'est vraiment extraordinaire. Je peux passer la journée sans blotter mon visage, sans le faire du soi avec un Kleenex ou quoi que ce soit. C'est un méga coup de coeur, mais grosse déception parce que c'est au-delà de 50$. T'sais, oui, c'est gros, c'est 30ml. Je vais en avoir pour sûrement longtemps. Mais 50$, 50 quelques dollars, je trouve ça cher. Un deuxième fond de teint que je vais vous parler qui n'est pas nouveau, mais qui est nouveau pour moi, c'est le Wet n' Wild Photofocus, le fond de teint en bâton dans la teinte porcelaine. J'avais déjà fait une revue il y a extrêmement longtemps sur le normal, le fond de teint en liquide Photofocus, que j'aime bien. Comment je pourrais vous dire ça? Ça n'a rien à voir avec celui-là. Je vous le dis tout de suite. Celui en liquide, les gens ont des coups de coeur ou moins coups de coeur. Des fois, il y en a qui trouvent qu'il file facilement, c'est-à-dire que lorsqu'on est huileux, il s'en va et tout ça. Moi, je l'aime, le Photofocus, mais c'est pas quelque chose qui va durer toute une journée. Ça, je vous le dis, j'ai tellement eu un coup de coeur. Je vous le dis, là, c'est 5$. Moi, je l'ai pris sur le site internet de Farmaprix. Ils l'ont pas en magasin, mais ils l'ont sur le site internet de Farmaprix. Ils l'ont aussi au Walmart, à d'autres endroits. Ce que j'aime le plus, là, c'est l'utiliser, le mettre à mon visage et prendre mes mains. Je trouve que c'est la meilleure façon. On peut prendre l'éponge, ça marche aussi bien avec un pinceau. Si je les mets en ordre de préférence, avec les doigts, avec le pinceau, avec l'éponge. Ce fond de teint-là va bleurer les imperfections carrément. Je l'ai essayé sans base. J'ai fait vraiment beaucoup de tests. Ça va aller bleurer. Je le porte aujourd'hui. Sauf que là, aujourd'hui, ne me jugez pas, je vous le dis. Je vous ai dit que j'étais dans un mauvais mood. J'ai pas fait le maquillage du siècle. J'ai même pas fait mes yeux. J'ai mis un peu de crayon. J'ai fait ça rapido. J'étais pas supposée filmer, mais je me suis dit que j'allais me donner un moment pour le faire. Mais je vous le dis, je le porte présentement. Il est parfait. Il glisse sur la peau. Il va vraiment aller enlever les pores complètement. Il tient toute la journée. Il me rend pas huileuse, même que si je prends la base ou pas. Il a une très bonne tenue. Il dure toute la journée. Il a une très bonne couvrance. Moi, c'est certain que j'ai beaucoup de tâches pigmentaires. Donc, je vais pas forcer la note, pardon. Mais vraiment, je l'aime. Je l'aime d'amour. Puis, avec la fin de l'été et début de l'automne, j'ai ressorti mon ELF. Je vous en avais parlé légèrement, je crois. Alors, le ELF Flawless Finish Foundation. Un autre fond de teint petit prix. Puis, lui aussi, je trouve tellement qu'il fait un effet satiné sur la peau. Ça fait une belle luminosité. Il le tient extrêmement bien. Je trouve qu'il est pas cher. Il a par exemple une petite odeur. Il a une petite odeur très guidoune, là. Madame Fleur. Je sais pas pourquoi vous dire. Je comprends pas pourquoi les compagnies s'ostinent à faire ça. Mais c'est tellement un beau fond de teint qui va faire un effet satiné. Il va faire une belle luminosité. Il a une belle couvrance. Il se sépare pas. Il le tient toute la journée. Puis, si vous me demandez de choisir entre les deux, lui, je l'ai depuis quand même assez longtemps. Celui-là, depuis à peu près un mois. Je pense que lui, pour sa rapidité d'application et tout ça, je choisirais lui. Mais c'est tellement des beaux fonds de teint, là. Je trouve que cette année, j'ai fait plein de belles découvertes au niveau pharmacie. Donc, c'est fantastique. J'ai acheté aussi des crayons à lèvres que j'ai eu des coups de cœur que je mets avec un de mes rouges à lèvres. Donc, le premier, on va y aller avec lui de pharmacie. C'est le NYX Suède. Je l'ai pris dans la teinte Tempête de Sable. J'avais déjà le Liquid Lipstick dans cette teinte-là. C'est une teinte un peu brunante. Je l'adore. Alors, Tempête de Sable de NYX. Les NYX Suède, pas très dispendieux. Je trouve qu'ils glissent extrêmement bien. C'est pas lui que j'ai présentement. Je vais vous montrer. C'est lequel, après, je l'adore. C'est une belle teinte un peu brunante. Ça peut aller avec tellement de beaux rouges à lèvres, je trouve, pour l'automne et l'hiver qui arrivent. Pas très dispendieux. Moi, j'aime les crayons qu'on aiguise comme ça. Je trouve ça merveilleux, fantastique. Il y en a beaucoup à l'intérieur, pas très dispendieux. Moi, je le prends souvent au PharmaPrix. Donc, si vous voulez chercher quelque chose d'un peu neutre, je vous le dis, il est parfait. Il est parfait. Je sais que c'est dur à voir à la caméra, mais c'est vraiment une teinte extraordinaire. Donc, en allant au Sephora, j'avais une carte de 25$ à gaspiller que j'avais réussi à avoir avec mes points. Donc, j'étais très, très, très contente. J'en avais déjà une de 100$, je pense. Donc, là, c'était 25$. Je me suis acheté une crème que je vais vous parler et il me manquait quelques dollars. J'ai dit qu'est-ce que je pourrais prendre. Puis, moi, j'ai le rouge à lèvres de chez MAC, pardon, de chez MAC, qui est la teinte Really Me, qui est une teinte que ça fait longtemps que j'ai. Puis, malheureusement, je ne trouvais jamais de crayon qui allait avec. C'est comme une teinte froide, rosée, mauve, nude. Écoutez, Really Me, là, c'est un coup de coeur depuis très longtemps. Les rouges à lèvres de MAC, ça dure une éternité. Et puis, là, la fille m'a dit, ah, j'ai une... Et la fille au Sephora m'a dit qu'elle pensait qu'elle allait avoir une teinte qui correspondait. Alors, on l'a mis sur ma main et elle m'a trouvé ce crayon-là, qui est de Urban Decay. C'est le 24-7 Glide-On Lit Pencil. C'est dans la teinte Liar. Hé, ces crayons-là, là, je pense que je vais aller chercher ceux pour les yeux. Ces crayons-là glissent comme ça ne se peut pas. C'est le duo que j'ai aujourd'hui sur les lèvres. Alors, le rouge à lèvres, le crayon qui va aller faire un peu plus foncé. Je capote, sérieusement. Je trouve tellement que celui-là, c'est la teinte Liar, comme je vous ai dit, est un petit peu plus mauve. Alors, ça va aller faire ressortir le côté mauve froid de mon rouge à lèvres. Ça glisse comme du beurre. Puis là, je me dis, hum, ça glisse. Ça va peut-être faire que mon rouge à lèvres ne tiendra pas bien ou que le crayon va tout simplement filer dans mes petites ridules et tout ça. Non, non, non. C'est vraiment extraordinaire. C'est un certain 25$, je crois. Mais il en vaut amplement la peine. Les prochains favoris, je voulais vous faire un petit retour parce que j'en avais parlé dans mon haul, je crois. Alors, c'est la collection de Morphe et Jeffree Star qu'on trouve au Sephora. Les pinceaux qui sont un petit peu sales parce que je les ai utilisés cette semaine. Donc, il y a 10 pinceaux. C'est, attendez un petit peu, c'est 56. 56$ pour 10 pinceaux. C'est une valeur de 100 quelques dollars. Je ne l'ai pas noté ici. Je pense que c'est 104$. Ça vaut tellement la peine. Sincèrement, là, je les ai vraiment toutes essayées à part celui pour les... avec la petite brosse ici pour les sourcils. Malheureusement, je n'ai comme pas eu besoin de l'essayer pour le moment. Donc, je les aime tous, tous, tous. Pour 52$, 56$, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un look complet. Écoutez, quoi demander de plus, je vous le dis, c'est extraordinaire. Ça vient aussi avec une petite étui que je n'ai pas sous la main. Mais écoutez, si vous cherchez des bons pinceaux, vous ne voulez pas payer cher, vous voulez quelque chose pour faire un look complet, on dira ce qu'on dira quand on a des bons pinceaux. La plupart des ombres à paupières peuvent bien fonctionner. J'en ai des ombres à paupières que je n'aime pas beaucoup. Mais aussitôt que tu as un bon outil et que tu es capable d'aller... Oui, ça va être long, mais aussitôt que tu es capable de bien le blender. Je sais que je dis fantastique toujours, mais sincèrement, si vous cherchez des pinceaux, Morphe, je les aime vraiment beaucoup. Donc, gros méga coup de coeur. Je voulais vous revenir là-dessus brièvement. Deux petits derniers maquillages. Alors, celui-là, je vous en avais déjà parlé, je crois, aussi dans un... peut-être un haul ou quoi que ce soit. Le NYX Bear With Me préparé, fixé et rafraîché. Si vous n'êtes pas nouveau, vous connaissez mon amour pour le Smashbox, le Primer Water. Moi, j'aime les trucs rapides. Puis là, la température change. C'est l'automne qui arrive. Ma peau fait vraiment des siennes. Vraiment, elle a fait beaucoup de siennes au changement de température. C'est normal, inquiétez-vous pas. Il faut comme changer sa routine de soins, changer un peu tout. Donc, je me suis dit que j'allais aller vers celui-ci encore plus. Alors, il est parfait pour primer. Alors, moi, je mets souvent ma base. Je mets le spray autour comme ça. Ça va aller donner un petit peu de bandes à ma peau. Ça va aller la repulper un peu. À la fin, je le prends aussi. Il a un super beau spray. Il est comme hyper volatil. Il est vraiment léger. Ça a un petit odeur légère. J'adore ce qu'il fait à la peau. Ça me rend pas plus huileuse non plus. Donc, avant le maquillage, spray, spray, spray. Je fais le maquillage. À la fin, je respray vraiment là. Méga coup de coeur. Puis, je le prends souvent. Puis, regardez, il a quasiment pas descendu. C'est épouvantable. Mais je le prends à tout, tout, tous les jours. C'est un gros coup de coeur. Alors, vous pouvez l'avoir pour pas très cher. Des fois, il descend dans les 10-11$. Donc, attendez qu'il vienne en spécial au pharma-prix. Un petit dernier, si on peut dire maquillage, que je voulais vous revenir rapidement. Les éponges de Choc Miss A, là, je vous ai pris la propre parce que ma salle, elle est là-bas. C'est le Pow Pow Edition, le Wonder Blender. Je vous avais déjà dit que je les aimais, que je trouve qu'elles fonctionnent bien. Mais sérieusement, là, si vous faites une commande, prenez-vous en genre 10, là. Mais encore là, ça va vous dire une éternité. Ces éponges-là, là, ils sont indestructibles. Vous voyez, j'ai souvent des ongles, des choses comme ça. Moi, après 2-3 mois, là, mes éponges commencent à être fatiguées, à avoir des traces d'ongles, commencent à se défaire. Pas celle-là. Et puis, le Beauty Blender, je trouve qu'elle a la même consistance qu'un Beauty Blender quand elle est mouillée. Elle n'est pas aussi rigide que la Real Technique, si vous l'avez essayé. Mais pour 1$ quelque, là, c'est de la magie. La mienne, ça fait au-delà de 3 mois, l'autre qu'elle est débouchée, puis elle a l'air neuve. Là, c'est troublant. Je me suis dit qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que je la jette. Rapidement, produit pour la peau. Je vous avais déjà parlé ici de mes produits de Sephora. Voilà. Alors, j'ai ici la crème de soir, qui est la Sleeping Cream, la crème nuit tenseur, qui est avec des acides de fruits AHA. Et celle-là, qui est avec l'acide hyaluronique. Alors, c'est la crème yeux éclats. Je vous avais dit à quel point je les aimais. Je les utilisais depuis pas très longtemps. Ils sont à 90% naturels. Le reste des ingrédients, c'est vraiment pour aller conserver le produit méga coup de coeur. Et je me suis dit, pourquoi pas aller essayer quelque chose pour le jour, parce que ma crème de jour allait être terminée. J'ai donc choisi la super hydrateur de jour, hydrate et éclat. Tout autant un coup de coeur que ces deux-là, la même petite odeur, très légère. J'hésitais à en prendre celle-là. Il y en avait une, c'était inscrit super mât dessus. Puis sincèrement, je me l'avais mis sur la main, là. Il y a comme une poudre à l'intérieur. Vraiment, on voit la différence. Mais avec le changement de température, j'ai la peau qui a tendance à faire des siennes. Oui, elle continue d'être grasse, mais elle a tendance à se déshydrater. Et si je prends des trucs trop mâts, ma peau se déshydrate. Puis là, c'est le bordel qui pogne. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est quand même assez liquide. Il n'en faut pas beaucoup. Là, ils disent glow. Écoutez, il n'y a rien de glow-y dedans ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de nacre non plus. Il n'y a pas d'effet. C'est juste que, comparé à la matte, quand on se la met, bien, écoutez, c'est vraiment un petit quelque chose de laiteux, de simple. Ça donne une belle luminosité à la peau. Sûrement à cause de l'acide hyarulonique, là, que ça donne l'impression que c'est glow-y, mais c'est pas ça pour en tout. Et ça rentre extrêmement bien dans la peau parce que moi, j'en ai besoin. J'ai pas besoin que ça s'assoie sur ma peau. J'ai déjà la peau grasse. Donc, ça s'absorbe tellement bien. L'odeur est extraordinaire. Je le regrette pas du tout. 22$. 22$ pour un 50ml. Quoi demander de plus? Naturel et tout ça. Celle-là aussi, je crois. Bon, le tube aussi. Le tube est 61% fait de plastique recyclé. C'est fantastique, je vous le dis, là. Méga coup de coeur. Ils ont aussi des masques que je vais aller essayer. Donc, Sephora, belle petite marque. Celui-là aussi, je vous ai dit que je vous reviendrai dessus. Alors, le gel nettoyant aux enzymes de Mario Badescu. Je l'utilise à tous les soirs depuis mon achat. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a de la la moseuse de fragrance à l'intérieur. Ça sent assez fort. Ça ne me fait pas faire de boutons. Je ne fais pas de réaction. Et je n'ai pas retourné parce que, sincèrement, je l'aime vraiment beaucoup, mis à part la fragrance. Je vous le dis, c'est un gel. C'est un gel. On dirait qu'on se met de l'eau dans le visage. Il ne mousse pas. Il fait juste... On voit rien sur la peau. Puis là, on frotte. Puis ça va aller enlever le maquillage. Ça va aller nettoyer. Moi, souvent, je me démaquille comme il faut. Avec de l'eau mi-solaire, des lingettes, des choses comme ça. Puis par la suite, je vais aller nettoyer avec ça. Mégo coup de coeur. Pas cher. Mais s'il vous plaît, enlevez la fragrance. Ça ne pue pas nécessairement, mais il y a une bonne fragrance. On n'a pas besoin de ça dans un produit pour le visage. Pourquoi ils mettent ça? Pas cher. Belle marque. J'ai vraiment un gros coup de coeur. Et puis là, Lynn, je te vois déjà venir dire, hey, avec ton Mario. Oui, je parle encore de Mario. Soit du temps passant, j'adore ça quand vous m'écrivez en privé et tout ça. Je trippe au bout. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le temps sur Instagram de m'écrire quand je fais des stories ici et là. Je trouve ça extraordinaire. Ne vous gênez jamais. Il y en a vraiment de plus en plus qui m'écrivent. Puis je trouve ça fantastique. Vous ne me dérangez pas. Ça ne me dérange pas. Ça me fait toujours plaisir. Je vous réponds toujours quand j'ai le temps. C'est souvent dans la même journée et tout ça. Mais merci de prendre le temps de m'écrire des petits messages privés. Ça me fait toujours plaisir. Il y en a qui m'envoient justement des spéciaux sur des choses que j'ai parlé sur ma chaîne que j'aime beaucoup. C'est fantastique. Continuez comme ça. Je vous adore. Sincèrement, ça me fait chaud au coeur à chaque fois. Je tenais à vous le dire. Donc, deux produits pour les cheveux que j'utilise. Pas toujours parce que des fois, je n'ai pas le temps. Je suis lâche un peu avec l'école et tout ça. Je n'ai pas toujours le temps. Mais si je veux un beau volume, comme là, vous, je ne sais pas si vous allez le voir, mais quand on touche mes cheveux, on le sent qu'ils sont volumineux. Alors, premièrement, il y a le Root Full & Plush et aussi, il y a le Voluptuous Blowout. Alors, celui-ci, c'est la mousse qu'on met vraiment. On va aller brasser et on va aller sectionner et on va le sprayer. Ça fait vraiment un jet de mouche. De mouche. Ça fait vraiment un jet de mousse. Alors, je vais en faire à plusieurs sections en arrière. Je prends mes mains. Je vais aller tout répartir ça comme il faut. Celui-ci, une petite noix. Même pas gros comme un dissous. Petit, petit. Quand j'ai encore de la mousse que j'avais faite sur mes mains, je fais ça. Puis là, j'en mets surtout sur mes longueurs, mais j'en mets quand même un peu sur le dessus. C'est de la magie. C'est pas cher. Ça fait vraiment un volume extraordinaire. Mais celui-là, il est vraiment pour Blowout. Ça fait que c'est vraiment juste quand je me sèche les cheveux au séchoir que je peux l'utiliser. C'est un duo magique. Magique, magique. Ça va faire du volume de ouf. Et puis voilà, pour quelques dollars chaque. C'est fantastique. Je les ai depuis longtemps. Je les utilise depuis longtemps. Puis il m'en reste encore. Ça commence à baisser pas mal. Mais voilà, si vous voulez du volume à outrance, puis ça laisse pas de résidu, je suis pas obligée de me laver les cheveux plus souvent. C'est fantastique. Le petit dernier que je voulais vous parler... Ah! Bravo. Le petit dernier que je voulais vous parler, c'est la lampe UV. Alors que j'ai acheté, je vais vous faire un zoom sur la boîte aussi. Je vais vous faire une vidéo. Avez-vous remarqué mes beaux ongles? J'ai acheté plein, plein, plein de produits sur Amazon pour faire des manucures. J'en ai testé énormément. Je vais être prête à vous faire ma vidéo. Mais cette lampe-là, je vais vous en parler plus amplement. 120 secondes, 60 secondes, 30 secondes, 10 secondes. Elle s'active lorsqu'on met la main, dépendant de ce qu'on veut. Ici, c'est lumineux. Ça marque le temps. Donc je vous reviens avec une vidéo le plus rapidement possible. Mais c'est avec ça que j'ai fait mes ongles et tout et tout. Donc, voilà. J'ai aussi beaucoup, beaucoup d'achats que j'ai fait au niveau de vêtements. Et je crois que je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Ça va être très simpliste, mais je vais vous montrer des looks. J'ai acheté beaucoup de vêtements au Simons, Zara, H&M. Des gros coups de cœur aussi. Quelques souliers ici et là. Fait que je pense que je vais faire une vidéo. Je vais essayer de la filmer le plus rapidement possible pour que les articles soient encore disponibles. Ça aussi, j'ai eu des gros coups de cœur. Donc, j'aurais pu les mettre dans mes favoris. J'en avais noté quelques-uns. Mais je vais vous faire une petite vidéo à part. Donc, bientôt, bientôt, un petit lookbook d'automne. Alors, voilà. Ça fait le tour de mes favoris du mois. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, je vous le répète. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Faites-le immédiatement. C'est le temps. Allez faire ça. Aussi, un petit pouce en l'air. Vous ne savez pas à quel point ça peut m'aider. Activez la clochette vu que je ne suis pas aussi constante qu'à l'habitude. Merci encore à tout le monde d'être là. Je vous aime vraiment beaucoup. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao! Ciao!